Six jours après un baptême très réussi face à la Nouvelle-Zélande 27 à 13, le 15 de France a rendu une toute autre copie face à l'Uruguay, jeudi, pour son deuxième match de la Coupe du Monde. Bousculés par les terreaux et brouillons en attaque, les Bleus ont au final dû se contenter d'une victoire minimaliste 27 à 12, avec seulement 3 et 16 inscrits, laissant ainsi échapper le point du bonus offensif attendu. Interrogés à l'issue de la rencontre, les hommes de Fabien Galtier n'ont pas caché leur déception. Beaucoup de frustration car on aurait aimé montrer une autre prestation, a ainsi confié Cameron Wookie au micro de TF1. On est tombé contre une équipe qui commençait la compétition et qui avait beaucoup d'envie. On les a respectés mais on a un peu pêché en mêlée et on n'a pas été assez patient je trouve. Aucun match n'est facile, on est dans une Coupe du Monde. Tout le monde joue les matchs à fond et on devrait faire de même. Je pense qu'on était un peu relâchés vu l'adversaire ce soir. Il faut switcher. Et le deuxième ligne du stade français, qui était l'un des trois joueurs a enchaîné une deuxième titularisation après avoir débuté face aux Blacks. A particulièrement peu goûté l'indiscipline des Bleus, pénalisé à 15 reprises et passé tout proche d'innombrables cartons rouges. 15 pénalités, c'est énorme, c'est même inadmissible au niveau international. A ainsi fulminé le Parisien. C'est une chance d'avoir gagné ce match avec 15 pénalités. Je pensais qu'on était bien sur la discipline, qu'on avait fait un gros travail le dessus. On aurait voulu montrer autre chose. On a montré qu'on avait une équipe indisciplinée et c'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada